De mes jeux d'enfants au printemps dans la forêt de Vienne, de ma passion d'hommes pour la nature et pour les hautes montagnes, ces gardiennes des vallées célestes, sont nourris mes impromptus, mes poèmes musicaux. Quelques esprits autour de moi veulent bien dire qu'ils les enchantent, que les peintres, les littérateurs de mon époque ont souvent recherché les faits. Schubert, disent-ils, s'en garde, et c'est bien par ce refus de les faits qu'ils nous conquièrent. Comment me voyez-vous, mes lointains amis des siècles à venir ? Peut-être comme le voyageur au-dessus d'une mer de nuages que Caspar David Friedrich a peint l'année de mes vingt ans ? Vous me voyez debout, face à un paysage de montagne, embrumé de nuages, hérissé de piques rochots, puisant dans la contemplation des signes l'émotion que je transcris dans mes œuvres. A Paris, dans le 13e arrondissement, au 82 boulevard de l'hôpital, en l'église Saint-Marcel, qui est aussi une belle et bonne salle de concert, un bariton Thierry-Alexandre Tasté, un pianiste Jean-Michel Louchard, et un historien d'art Jean-Claude Mounou vous promettent de longs échos qui de loin se confondent, Aurélie Baudelaire, et de très belles passes musicales de Franz Schubert. L'entrée est libre, la participation aussi, nous vous attendons nombreux, et nous commencerons à l'heure.